Pas de panique Raphaël. Je suis client de Binance, pas de panique Raphaël donc, et Binance me propose de payer en crypto directement dans les magasins via son smartphone. Il nous demande, cet auditeur, si payer en crypto via son smartphone est une bonne idée, franchement. Alors la réponse clairement est non, c'est pas une bonne idée. Je vais expliquer pourquoi. Si vous avez des cryptos, Raphaël, il vaut mieux les garder, d'accord ? Et si vous avez des cryptos, c'est que j'espère que vous avez une certaine conviction sur l'évolution de cette classe d'actifs. Je ferme la parenthèse là-dessus, il vaut mieux utiliser vos modèles fiduciaires. Binance, effectivement, s'est associé avec Ingenico pour permettre aux commerçants en France qui ont un terminal Axiom, qui est le terminal technologique d'Ingenico, le terminal de paiement qu'on utilise, de pouvoir présenter aux clients un QR code. Et quand vous êtes client de Binance, vous avez un wallet Binance Pay, vous scannez le QR code et vous pouvez donc payer dans 50 cryptoactifs différentes. Je traduis, l'idée c'est toujours de participer, c'est pour ça que c'est étonnant de la part de Binance, Binance veut aussi être un acteur actif de l'adoption et de l'éducation. Donc pour l'instant c'est plus de l'ordre du symbole je pense, mais c'est d'amener les commerçants à s'ouvrir à l'acceptation des cryptos actifs et aux clients à utiliser de plus en plus leur portefeuille comme on le fait déjà avec notre téléphone quand on paye en sans contact et que c'est prélevé sur notre carte bancaire. Donc Ingenico Binance le font pour l'instant sur le sol français, l'idée c'est de tester, d'ouvrir à l'Europe et petit à petit de se salvadoriser un petit peu, c'est-à-dire de faire rentrer... Vous vendez du rêve là ? Non non mais quand je dis salvadoriser, c'est-à-dire que le Salvador est équipé de terminaux de paiement partout, n'importe quel petit commerçant en Salvador accepte le paiement en Bitcoin. Maintenant pour revenir à la question de Raphaël, je pense que si... Les terminaux de paiement on est plus équipé que les Salvadoriens depuis plus longtemps en France. Oui, on n'acceptait pas les équipés. Les terminaux du monde des terminaux de paiement en France, Ingenico est leader mondial, c'est un champion français. Champion français, et c'est important de le rappeler, leader mondial, mais on ne le faisait qu'en monnaie fiduciaire. Maintenant on va pouvoir le faire en crypto actif. Bon, très bien, en payant des impôts ou pas ? Parce que si je paye et que j'ai des plus-values, comment ça marche ? Vous avez raison Guillaume, c'est important. A partir du moment où vous faites une transaction en crypto-monnaie, c'est considéré comme une cession. D'accord ? Vous vous libérez de votre crypto. Donc si vous avez, si la crypto a fait une plus-value, elle est taxable. Vous devez la déclarer. Je rappelle, formulaire CERFA 39-16, les déclarations d'impôts arrivent malheureusement dans deux mois. Donc il ne faudra pas oublier de faire ces déclarations. Tant que vous restez, vos cryptos, vous les gardez. Tant que vous les échangez en Cablecon, il n'y a pas de problème. A partir du moment où vous faites une cession de votre actif, c'est considéré comme une plus-value, taxable à la flat tax à 30%. Bon, l'ambiance est quand même encore au doute, au questionnement, même si les cryptos remontent bien la pente, c'est clair.